Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une Porsche 911 type 992 GT3 réalisée par Mysto à l'échelle 1 18ème. C'est une miniature que je voulais vous présenter depuis bien longtemps déjà et donc je suis très content de vous la faire découvrir aujourd'hui. Comme d'habitude, déroulement en trois temps. Première partie, on découvre la miniature en musique. Deuxième partie, je vous parle de l'histoire de la 911 GT3. Troisième partie, on décortique cette belle miniature. On commence en musique, c'est parti, c'est maintenant go ! C'est parti, c'est parti ! Je vous le disais en introduction, voici donc une Porsche 911 type 992 GT3. Mais dis-moi Jamy, pourquoi 992 ? Et bien dans cette vidéo, je vais notamment répondre à cette petite partie. Chez Porsche, on le sait, l'histoire c'est sacré. Et c'est une histoire qui remonte en 1964 avec le lancement de la première Porsche 911. Mais c'est tellement une longue histoire que je ne vais pas m'attarder trop sur cet aspect-là. On va exclusivement parler de la Porsche 911 GT3. Alors pour ça, je vais vous montrer quelques petites miniatures parce que ça vaut mieux qu'un long discours. Allez, on les regarde. Ok, face à vous, il y a une Porsche 911 type 996 phase 1. Les phases 1, elles sont faciles à reconnaître. Elles ont ces phares au design un peu discutables. Toujours est-il que ce modèle-là, il a existé notamment en version GT3. Ça tombe bien, c'est celle que vous avez sous les yeux. Et là, on a quand même un style qui est quand même ultra sympa. Avec des jantes qui sont spécifiques, un aileron, une cure d'allègement et surtout une évolution moteur qui permet au flat 6, c'est-à-dire un 6 cylindres à plat de 3 litres 666, de développer la puissance de 360 chevaux. Donc c'est déjà une puissance qui est confortable, sachant que cette 911-là, elle a un objectif principal, et c'est le cas de toutes les GT3, c'est d'être en fait une voiture de course homologuée et adaptée à la route. Concrètement, vous allez à un circuit en prenant la route par vous-même, ce qui est quand même plutôt pratique. Toujours est-il que ce modèle-là, il a été remplacé, logiquement, par la 911 type 996, phase 2. Et là, concrètement, les évolutions de style, elles sont assez impressionnantes. En fait, Porsche a voulu essayer de corriger un petit peu les nombreux reproches qui ont été faits au niveau des optiques avant. Donc on retrouve des phares au design un peu plus conventionnel, qui sont repris en fait des précédentes 911 Turbo et Carrera 4S. Ce qui donne un look un peu plus dynamique et une présentation un petit peu plus valorisante. Au niveau de l'arrière, les différences sont un petit peu moins marquées, mais toujours est-il que la phase 2 est aujourd'hui un collecteur absolu, et la phase 1 l'est de plus en plus également. Cette fois, on est sur une évolution moteur à 381 chevaux, avec toujours, bien sûr, ce moteur à 3,6 litres. La GT3, donc là on avait les deux premières versions, elle a beaucoup plu. Notamment parce qu'elle avait un tempérament assez explosif, et qu'elle s'adressait vraiment aux pistards notamment. Si bien que lorsque Porsche a dévoilé la 911 type 997 en 2005, un an plus tard, il y a de nouveau eu une version GT3. Alors cette fois, on est toujours sur le moteur à 3,6 litres, qui passe désormais à 415 chevaux. Ce qui commence à être déjà très sympa. Et surtout, on a un châssis qui est bien plus affûté. Enfin, cette voiture-là, elle est assez exceptionnelle à tous les niveaux. Alors, on notera qu'elle a également existé en phase 2, en 2010, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Avec cette fois, une évolution moteur, la cylindrée qui passe à 3,8 litres, et la puissance qui culmine désormais à 435 chevaux. Pour ceux qui voulaient encore plus de puissance, il y avait notamment des versions RS. Mais ça, j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard. Et puis, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en 2013, il y a eu la 911 type 991 qui était commercialisée. Et forcément, Porsche ne pouvait que reconduire la recette de la GT3. Alors là, je vous ai illustré ça avec une GT3 phase 2, 991 phase 2, qui a l'évolution moteur à 500 chevaux. La phase 1 était à 475, et là, ce coup-ci, on a une recette qui est encore plus affirmée, avec un aileron encore plus proéminent, des jantes qui deviennent, avec un design qui sera repris sur toutes les générations suivantes, un pare-choc avant qui est plus ajouré, enfin, bref, la GT3 affine encore son style et devient encore plus agressive. Pour autant, chez Porsche, on sait qu'on a un public qui est parfois assez conservateur, si bien que la marque a développé la GT3 Touring. Concrètement, c'est une 911 GT3, mais qui se passe de l'aileron. Ça donne une ligne un peu plus chic, et une ambiance vraiment chic et sport, que j'adore vraiment, vraiment, vraiment. Bref, la famille GT3, c'est une grande famille, qui est désormais complétée par la 992 GT3. La voici, la Porsche 911 type 992 GT3. Et là, ce qui saute quand même aux yeux, c'est que Porsche a été encore plus loin dans l'affirmation du style, parce qu'on a clairement un aileron qui est directement repris des 911 de course, alors un peu plus petit quand même, mais clairement, cette 911-là, quand on la regarde, on ne se dit pas que c'est une 911 classique. A l'avant, on retrouve également un bouclier qui est largement ajouré, mais également des écopes sur le capot, ce qui est assez bluffant. On a également les jantes GT3 qui ont un design encore plus affirmé, avec désormais du 20 pouces à l'avant, du 21 pouces à l'arrière. On a également un très gros diffuseur arrière, avec toujours ce gimmick-là, la double sortie d'échappement centrale. Bref, la Porsche 911 GT3, c'est vraiment la 911 du puriste, de celui qui veut clairement faire de la course, qui veut s'amuser, et qui veut prendre du plaisir. Il faut dire que Porsche, bien sûr, propose ce modèle-là exclusivement en propulsion. Il y a d'ailleurs le choix entre la boîte de vitesse manuelle et la boîte automatique PDK. Et surtout, on a un châssis qui est bien plus affûté et des performances qui sont assez remarquables. Il faut dire que la 911 GT3, elle a rapidement obtenu ses lettres noblesse. Parce que figurez-vous que la 911 type 996 GT3, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça a été la première voiture de série à franchir la barre des 8 minutes sur le célèbre Nürburgring. Enfin, la boucle nord du Nürburgring. Ce qui en a fait vraiment une voiture, déjà très populaire de base, mais également qui a fait clairement ses preuves face à ses concurrents. Bon, j'ai fait un petit peu le tour rapidement de la 911 GT3. Maintenant, on va s'attarder un petit peu plus en détail sur cette miniature qu'on a face à nous. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on est sur une miniature signée Maisto. Maisto, on le sait, c'est un fabricant qui est plutôt positionné dans l'entrée de gamme. Mais ils ont quand même plusieurs niveaux de finition, on va dire. Plusieurs gammes dans la gamme. Ce qui permet en fait d'avoir des miniatures qui sont plus abouti que d'autres. En fonction du fait que la recherche, c'est soit d'avoir des modèles qui vont être vendus dans le réseau de la marque, soit des modèles qui vont être accessibles, ou alors des modèles qui vont être à peu près entre les deux. Là, on est clairement, on va dire, sur une belle Maisto. Et justement, je vous propose de la découvrir. Alors, on commence bien sûr par l'avant. L'avant, pour une Porsche 911, c'est sacré. Et là, il y a plusieurs choses qui frappent. Déjà, il n'y a pas que d'immatriculation. Mais ça, vous le savez, je propose un tutoriel pour apprendre à en faire. C'est très simple. Ensuite, on a les écopes de capot qui apparaissent directement. Et là, on est clairement sur un gimmick qui est propre au 911 GT3. Alors, on repère également que le logo n'est pas parfaitement droit. Là, encore une fois, Maisto, c'est un fabricant plutôt d'entrée de gamme. Donc, il y a certains détails qui manquent un petit peu de rigueur. On a également des phares avant. Bon, ça, c'est plutôt logique d'avoir des phares à l'avant d'une voiture. Mais on remarque qu'ils sont quand même plutôt corrects. Alors, ce n'est pas du haut de gamme. Mais les fixations sont relativement discrètes. On repère bien la signature à 4 points en carré. Et les ajustements sont globalement honnêtes. Donc, c'est plutôt une bonne surprise à ce niveau-là. Au niveau de la grille, bon, elle n'est pas réellement percée. Mais l'illusion est quand même globalement correcte. D'autant plus que si on prend un peu de recul, on voit bien que la grille est en renfoncement. Donc, ça présente quand même plutôt bien. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve que le rendu général est vraiment très bon. Autant en photo, j'étais un peu dubitatif. Mais là, le fait d'avoir cette miniature-là devant moi, eh bien, vraiment, je suis plutôt séduit. Et pourtant, je suis assez exigeant quand même. On noterait également que MySto la décline en deux coloris. Il y a la version bleu requin que j'ai. Et il y a également une version toute noire. Bon, moi, vous savez que les voitures noires, grises ou blanches, ce n'est pas vraiment ma cam. Donc, naturellement, je me suis orienté vers ce magnifique bleu requin. D'ailleurs, à l'image, il rend plutôt bien, plutôt fidèlement. Donc, je suis à la même moment de surprise à ce niveau-là. Au niveau de la teinte, justement, pour revenir dessus, elle manque un petit peu de profondeur. La teinte est bien restituée. Mais le brillant pourrait être un petit peu meilleur. Néanmoins, il y a un truc qu'il faut souligner. C'est qu'il n'y a pas de peau d'orange. La peinture a quand même été bien appliquée. Petit regret également au niveau de la trappe. à carburant qui n'a pas été clairement affinée. Ça aurait été sympa d'avoir un petit peu plus de détails à ce niveau-là. Et ce même reproche-là, je le fais au niveau des poignées-portes. Au niveau de la ligne générale, eh bien, clairement, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. On retrouve bien la ligne fast-back de la 911. On perçoit également très très bien les jantes modèle GT3. Alors, des jantes qui ont un écrou de serrage central. qui ont également un design à 5 double branches épais. Et on perçoit également l'étrier de frein qui est peint en jaune. Chez Porsche, quand on a un étrier de frein peint en jaune, ça signifie qu'on a généralement les freins carbone-céramique. C'est une option qui coûte 10 000 euros, qui est assez onéreuse. Et surtout, si jamais vous faites une sortie d'un bac à gravier, eh bien, il vaut mieux pas essayer de repartir. Parce que sinon, vous risquez de voiler les disques et de tuer votre compte en banque. On perçoit également que les jantes sont en design noir, avec justement un liseré tout autour, qui est couleur bleu requin. Ça, c'est également une option au catalogue Porsche. Mais de base, les jantes sont tout simplement en finition argent. Au niveau de la lame avant, on est plutôt bien également. Alors là, effectivement, le jour apparaît assez nettement. Mais je vous rassure, c'est vraiment parce que là, on est sur un zoom assez important. Dans la réalité, ça se perçoit nettement moins. Bon, au niveau de la ligne, je le disais, on est plutôt bien. Si on regarde un petit peu plus en détail l'avant, on va distinguer les essuie-glaces. Alors ça, pareil, c'est le genre de petit détail qui peut faire la différence. Là, globalement, on est sur des essuie-glaces qui sont plutôt bien. Et ce que Maisto a fait et qui est très intelligent, c'est que les essuie-glaces prennent appui au niveau des fixations, mais également au niveau là. Donc, ça permet d'avoir un petit peu plus de finesse tout en augmentant la rigidité d'ensemble. Au niveau des rétroviseurs, alors ils sont en plastique. Les ajustements sont globalement corrects et plutôt bons. Donc, c'est plutôt une bonne surprise à ce niveau-là également. Les vitres sont également plutôt correctes. Elles ont une bonne épaisseur. Elles prennent assez bien les reflets. Donc là encore, c'est plutôt positif. Au niveau des ailes arrière, donc c'est galbé juste comme il faut. Les proportions me semblent d'ailleurs vraiment très très bonnes. Au niveau de l'arrière, on distingue bien sûr cet immense aileron. Alors là, on n'est clairement plus dans la sobriété du style. Porsche a vraiment voulu s'inspirer de ces modèles de compétition pour développer cette GT3 de quatrième génération. Un aileron dont les pieds prennent appui sur le dessus et pas sur le dessous. Ce qui est assez inédit. Mais finalement, je trouve qu'on s'y habitue. Et quand on voit l'actuelle version RS présentée dernièrement, on se dit que finalement la GT3 a quand même une petite sobriété. D'ailleurs, ce modèle-là existe également en version Touring pour ceux qui veulent un arrière un peu plus classique. Au niveau des optiques, alors là, c'est la grosse différence des 911 type 992. C'est qu'on a des feux qui ont été largement amincis. Donc ça donne un regard qui est assez affûté. Personnellement, je m'y fais de plus en plus. Le logo GT3 apparaît à l'arrière assez distinctement. On a un diffuseur qui est également plutôt correct avec des sorties qui sont relativement fines. Globalement, je suis plutôt satisfait du travail de Maisto. Il faut bien reconnaître qu'ils ont fait quand même pas mal de progrès. Malheureusement, il y a toujours des détails qui manquent un petit peu de finition à mon sens. Par exemple, le bandeau de feu, clairement, c'est pas exceptionnel. Bien loin de là. En fait, il fait tellement plastique que ça gâche un petit peu le rendu. Et je trouve ça un peu dommage. Mais à part ça, globalement, c'est quand même très bon. Au niveau des sous-bassements, bon, il n'y a trop rien à en dire. On n'a pas de détails particuliers qui apparaissent. On a quand même le fond plat avec le diffuseur qu'on distingue là. Et pour le reste, il n'y a trop rien de spécial à en dire. Petit point que je n'évoque pas systématiquement, mais on a des suspensions qui sont fonctionnelles. Alors, vous me direz, c'est plutôt bien. Mais personnellement, avec les Maisto, j'ai un petit problème qui arrive de temps en temps. C'est que malheureusement, les roues ont tendance à se coordiniser. C'est-à-dire à rentrer dans les ailes sur le dessus. Donc, bon, là, les axes me semblent quand même un petit peu meilleurs. Donc, je pense que la miniature va être plus résistante que celle que j'ai pu avoir par le passé. Bon, hormis ça, on est quand même sur un bon niveau. Enfin, il faut dire ce qu'il en est. Maisto a quand même bien progressé ces dernières années. On a des miniatures qui gagnent grandement en réalisme. Et surtout, il y a un point qui est intéressant et qui est assez innovant chez Maisto, c'est que désormais, on a des vitres sur les portes. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut clairement dire que Maisto essaie justement de gagner en qualité perçue. Et justement, en corrigeant ces petites lacunes-là, et bien, mine de rien, on gagne grandement en qualité de rendu. D'ailleurs, c'est pareil pour les jantes, clairement. Avant, on avait des freins qui étaient très peu détaillés et qui étaient trop entrés. Et bien, maintenant, on a des disques de freins qui sont plus des bêtes disques. On a vraiment un travail de finition qui est fait dessus. Et tout ça, ça va clairement dans le bon sens. Je trouve que Maisto a vraiment beaucoup progressé. Sur cette miniature-là, on a trois ouvres. On a déjà le coffre avant. Alors bien sûr, le flat 6, il est positionné à l'arrière. Bon, il n'y a trop rien de spécial à dire là-dessus. Je ferais peut-être du flocage dessus, histoire d'avoir un rendu moquette qui pourrait être encore plus sympa. Bon, ce n'est pas l'ouvrant le plus exceptionnel, mais il a le mérite d'être là. Alors, vous me direz, ça aurait été sympa de pouvoir distinguer le moteur à l'arrière. Mais le problème, c'est que sur les 911 récentes, le moteur est tellement caché que même si on ouvre le capot moteur, on ne voit rien du tout. Donc, fondamentalement, je trouve que Maisto a bien fait de ne pas s'attarder là-dessus. Ce qui aurait un petit peu entaché le budget pour pas grand-chose. Les deux derniers ouvrants, en toute logique, ce sont les portes. Et là, c'est un ouvrant qui n'est pas hyper simple à ouvrir. Clairement, un outil est indispensable pour accomplir l'opération. Et même avec un outil, ce n'est pas toujours facile. Bon, ce n'était pas si compliqué que ça. On découvre des charnières qui sont internes, qui sont plutôt correctes. Mais le petit reproche que je fais à Maisto, c'est que malheureusement, le débattement est très faible. On ne peut malheureusement pas ouvrir davantage les portes. Ce qui est un petit peu regrettable quand même. Bon, au niveau des contre-portes, globalement, il n'y a pas de détails exceptionnels à voir. On est clairement sur une pièce qui a été moulée en une seule partie. Bon, on pourrait s'attendre un petit peu à mieux. Au niveau de l'habitacle, bon, c'est très sombre. C'est très plastique également. On a quand même le logo Porsche qui apparaît sur le volant. On a des fonds de compteur qui ont été imprimés. Mais voilà, il ne faut pas oublier que Maisto est un fabricant d'entrée de gamme. Et donc, forcément, il y a pas mal de compromis qui ont été à faire, qui ont été à réaliser. Et ces derniers ont essentiellement porté sur l'intérieur. On a malgré tout des sièges qui sont plutôt corrects. On perçoit également le sélecteur de vitesse PDK. Euh, non, le sélecteur, le lié de vitesse manuel, je vais y arriver. L'écran central qui a été reproduit également. Bon, le volant manque clairement de finition. C'est un petit peu dommage. Parce que la planche de bord en elle-même, je trouve que le rendu est quand même correct. Sans être exceptionnel, ça va. Il y a quelques commandes qui apparaissent. On voit ici un petit peu plus l'écran. On perçoit également le chronomètre sur la partie haute. Les aérations, bon, tout est moulé assez grossièrement. Mais ça va. Honnêtement, par rapport au Maisto du passé, on est quand même sur un niveau qui est bien meilleur. Mais encore une fois, Maisto, il se positionne sur un prix de revient qui est plutôt bas. Donc forcément, ça implique de faire des compromis. Mais finalement, je trouve que ce modèle-là, il s'en sort quand même plutôt pas mal. Allez, je vais refaire tourner un petit peu le modèle. Et on va finir là-dessus. Que dire, que dire, que dire ? Bon, cette 911 type 992 GT3 réalisée par Maisto, c'est quand même une bonne surprise. C'est une miniature qui est vendue au prix de 44,95 euros. Notamment chez Selection RS. Je vous mets une fiche ici. Mais également un lien en description pour la commander. Donc n'hésitez pas, c'est les spécialistes de la miniature Porsche. Ils ont un beau stock. Et aussi bien en bleu qu'en noir. Donc n'hésitez pas. C'est parmi les prix les plus bas du marché que vous pourrez trouver. Dans mon cas, je suis plutôt agréablement surpris par cette 911 type 992 GT3 ou un 18ème. La finition est quand même perfectible. Mais en matière de qualité visuelle, on est quand même très bien. Alors bien sûr, il y a des détails dont j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu plus travaillés. Mais on reste sur une miniature accessible. Faites sous licence Porsche. Avec quand même un rendu général qui est qualitatif. Donc je trouve qu'on en a clairement pour son argent. C'est vraiment un modèle que je vous recommande. Alors c'est une miniature qui va également sortir chez Norev dans pas si longtemps que ça. En orange dans un premier temps. Et il y a sans doute d'autres fabricants qui vont également s'atteler à la 992 GT3. Donc je vous rappelle, vous avez un lien en description pour passer commande si vous le désirez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette miniature. Moi je vous dis à dimanche prochain. Soyez prudents sur la route. Conduyez pas comme des pirates, surtout en ville. Et bye bye, salut ! Sous-titrage ST' 501